Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis nous allons tester le Gohan Ultime ZTUR, le fameux l'ovni de la célébration parce qu'il n'a absolument aucun rapport de près ou de loin avec ce qui est sorti si ce n'est que bon ok on a eu un Gohan donc Gohan Ouais, c'est bizarre, je soupçonne quand même que c'était bien la célébration du film qui était prévu et là ça prenait tout son sens avec Gohan Ultime mais on ne le saura jamais de toute manière donc on verra bien, en tout cas les amis, donc on va tester le Gohan Ultime bien sûr alors ce qui est, à quoi on pourrait se dire ouais avec Gohan Tech ça va être incroyable, oui ça va être très bien mais pas aussi peut-être incroyable que vous le pensez en mode oh mais du coup Gohan Tech va être buffé comme jamais, oui et non en fait parce que le problème c'est que la rotation on n'aura pas jugement serein parce que Gohan Ultime n'a pas jugement serein donc on perd 25% d'eff en lien ce qui est énorme et les 50% de support ne vont à mon avis pas compenser parce que vous savez que les liens et bien c'est plus fort enfin en fait ça dépend on va dire du passif du perso mais là dans le cadre de ce personnage là clairement les 25% de lien sont bien plus intéressants que les 50% de support bon après ça reste quand même 50% c'est énorme donc on va pas être loin de compenser ce qui est déjà cool n'est-ce pas mais bon quand même je le tiens à le préciser en mode oh la la Gohan Tech avec 50% d'eff en support en plus oui mais non parce qu'on perd jugement serein à part s'il y a un troisième perso qui vient pro que jugement serein bien sûr mais sinon non en revanche le ki plus l'attaque 30% ça ça marche ça marche bien et même très bien puisque Gohan Tech vous savez ne tape pas extrêmement fort non plus à part en mode long quand il a stacké ça prend quand même des jolis dégâts mais autrement c'est vrai que c'est pas un perso qui tape extrêmement fort donc le ki plus l'attaque on dit pas non autrement le Gohan il a grande chance de garde à chaque attaque une fois que la garde est activée donc ça va aller assez vite et bien on a la garde garantie pendant 4 tours et attaque supplémentaire grande chance de spé donc c'est pas mal mais il faut restaquer le bonus à chaque fois ce qui est un peu chiant quand même mais bon c'est pas non plus la fin du monde fortement attaquer ici à l'infini fortement à la def pendant un tour c'est comme si limite c'est comme s'ils ont envoyé un petit message en reconnaissant qu'ils ont un peu déconné avec Gohan Tech parce que Gohan Tech stack fortement attaquer def je rappelle et ici ils ont mis que l'attaque à l'infini mais pas la défense est-ce que c'est pas un aveu de qu'ils ont pété un plomb sur Gohan Tech peut-être éventuellement bref une team sans mêlée du coup et on part en double Gohan ultime bah oui pourquoi pas avec le nouveau lead full stat évidemment et puis après c'est du classique Gohan LR Trunks qu'on va jouer à côté Goten et Trunks Gohan alors c'est vrai qu'il y a pas mal de supports mais pour le coup c'est des supports totalement viables qui sont extrêmement bons donc évidemment on va pas se prier on est parti let's go et c'est parti donc le mode ouais ok les rotations waouh c'est non c'est le bordel j'ai vraiment vu un bordel pareil ouais non on va relancer c'est vraiment de la merde on est parti les amis voilà là je préfère ces rotations bon par contre c'est vrai que du coup on aura constamment des supports donc au pire on va refaire un petit calcul donc là c'est le mien Kasilien 10 bon à Garizet Prokrapa et puis Famille du Goku à 0,5% près les gars hein c'est pas très très grave bon là il y a Gohan AG en prime donc ça va être un petit peu un petit peu abusé mais bon c'est pas grave on va refaire je pense un petit calcul pour avoir la stat avec seulement Gohan Tech donc on est parti tout de suite et on démarre à 228 KDF donc 228 KDF les amis sachant qu'on prend la moitié sur l'aspect je le rappelle ça fait 342 sachant que le perso peut obtenir la garde assez vite pas mal alors par contre vous voyez quand même Gohan Tech qui démarre à 210 j'avoue que c'est totalement indécent parce que monsieur stack à l'infini donc voilà tout va très bien il a jugement serein Gohan AG je sais plus il a pas jugement serein c'est sans jugement serein ça ouais écoutez oui bon alors attendez on va faire un petit calcul quand même sans Gohan AG juste avec les deux Gohan parce que quand même histoire d'être ok donc ici on a 19,5 bon on va mettre 20 comme ça on aura le calcul réel on va pas se prendre la tête on a 20, 25 et puis c'est tout c'est déjà pas mal mais on a 25% donc derrière on récupère les 158 plus 50 donc ça fait 208 voilà donc on serait si jamais il n'y avait pas le Gohan AG et bien on serait à quasi 200 KDF voilà quasi 200 KDF instantané ce qui est pas mal sachant que sur la première spé donc évidemment la moitié 300 KDF plus potentiellement la garde c'est plutôt pas mal clairement c'est plutôt pas mal alors après c'est vrai que c'est pas mal mais dans le cas le plus difficile à savoir une auto de red zone qui devient un peu voilà le souci c'est que on prend encore très cher après l'attaque enfin très cher en vrai non pas trop mais c'est encore 100 KDF et oui même avec la garde donc alors après le truc c'est que je rappelle alors non attendez j'ai my bad j'oublie à chaque fois cette étape mais non attendez 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 voilà donc moins 300 non excusez moi voilà c'est quand même pas la même chose c'est 50 KL auto en red zone 50 KL auto c'est pas mal c'est pas mal sachant que ça c'est si je fais une seule spé ok évidemment si j'en fais plusieurs et on a activé la garde vous voyez ici si j'en fais plusieurs je peux carrément aller jusqu'à prendre 0 donc le personnage il est chaud vous voyez donc donc c'est pas mal quand même c'est pas mal après voilà c'est pas forcément le perso qu'on va mettre devant même si il pourrait quand même pas trop mal se démerder mais vous voyez il y a moyen d'aller tanker de la résoudre donc déjà ça c'est vraiment très très bien ok Gantek par exemple vous voyez 4 millions au niveau des dégâts donc c'est pas mal sachant qu'il n'y a pas de support offensif quand même j'ai que de la def pas de support offensif 4 millions le gain de puissance donc pas mal sachant qu'encore une fois on récupère le bonus assez vite donc on peut faire jusqu'à 3 sp donc pas mal mais c'est pas non plus extraordinaire mais bon ça ça se voyait déjà parce que finalement son passif n'est pas en termes d'attaque n'est pas très impressionnant après il stack fortement l'attaque et comme il a tendance à faire plusieurs attaques au bout d'un moment on va le ressentir quand même vous en faites pas à la fin du rush la notez on a démarré à 3 millions 8 on va voir à combien on termine bon Vegeta est aux portes de la mort les amis alors là il y a le Trunks support sans mêlée donc 216 KDF 1.5 325 alors d'ailleurs voilà prenons un cas où je fais 2 sp ce qui va quand même arriver très souvent quand même on est à 433 KDF et oui bon là il y a un support certes mais quand même voilà et si j'en fais 3 bon évidemment on va rajouter encore la moitié ça fait plus de 500 KDF donc là autant vous dire qu'il y a zéro soucis évidemment alors par contre regardez GohanTech qui culmine déjà à 364 KDF non mais ah oui il y a 2 supports mais le truc c'est que maintenant cette rotation est totalement viable je veux dire la route à double Ghanultime maintenant est viable absolument partout donc bon voilà alors évidemment Trunks a jugement serein ici quand même évidemment j'ai envie de dire mais on va la rapprocher de Gohanagi pour les faire stacker ensemble bien sûr on va laisser stacker Gohan Puissance tout ça GohanTech n'a pas besoin de stacker il tank déjà tout ce que je veux donc allez 5 millions il y a un support en plus quand même mais on va monter allez le petit stack vraiment c'est vrai que tous les 4 tours rebelotent il faut re-subir une attaque et c'est vrai que c'est quand même assez pénible ça parce que du coup tous les 4 tours il faut re-stacker le truc alors on est face à super Vegeta donc on va rester comme ça évidemment bon les stats vont pas bouger vous l'avez compris donc là il y a le Gohan Puissance en fait ce qui est ouf dans cette team sans mêler maintenant c'est que on a tellement de personnages qui ont un support mais qui sont aussi très bons comme Gohanagi comme le duo qui monte très vite en stat le Trunks aussi qui est vraiment pas mal et qui est tous bon de stack à l'infini en fait et donc c'est vrai que c'est vraiment très très bon franchement il n'y a pas à dire donc là normalement on a perdu notre on a perdu notre boost n'est-ce pas donc il va falloir qu'on le regagne et donc 50% à chaque attaque heureusement évidemment que ça marche comme ça donc là vous voyez ça n'a pas marché on est à 5 millions pas de support offensif vous voyez que je sais pas à combien on va terminer mais à mon avis je pense qu'on va terminer du simple au double probablement voilà là il faut qu'on active la garde si on l'active pas c'est chiant alors d'ailleurs l'aspect gratuit avant de crever toujours pas allez on ouais ouais c'est bizarre vraiment c'est à chaque attaque à moins que après il y a quand même des gens qui ont vérifié ce truc là c'est à chaque attaque comme Goku Namek j'espère qu'ils ne sont pas troubés parce que si ce n'est pas à chaque attaque c'est beaucoup moins intéressant parce que du coup c'est soit tu l'as soit tu ne l'as pas et après rendez-vous au tour d'après donc à chaque fois il reste quelques miettes pour Gun Ultime c'est un peu dommage mais bon ça va ça va ah oui le debuff qui est oui bon après tu me diras quoi qu'il y a un monde où il me se paie devant mais vraiment Gohan Tech je rappelle que Gohan Tech n'attaque pas à chaque tour le truc a déjà 478 KDF ça n'a aucun sens il n'y a pas à dire ça reste ça reste vraiment un des dieux du jeu le Gohan Tech d'ailleurs vous voyez là c'est encore plus aberrant avec le Gohan Puissance qui vient le buffer quand même parce que même si on n'a pas jugement serein on a quand même de la def on a de l'attaque du ki ça manquait un peu ah bon c'est c'est quand même impressionnant bon le Dokkan Mod qui qui est là les amis euh bon bah ça va y aller clairement ça va faire très mal ça va faire très mal donc on est parti let's go Vegeta God de toute façon je pense que alors il n'y a pas de support offensif mais on est quand même à 5 millions donc bon je pense que c'est la fin le Gohan Tech qui n'arrive pas à stacker parce que ça va un peu trop vite mais bon après c'est pas comme si on en avait vraiment besoin mais c'est vrai que en plus il faudrait qu'on le transforme c'est vrai que j'ai quasiment perdu cette vue mais on a quand même un peu plus de liens une fois transformé pour le Gohan Puissance ah bon bah oui bon bah et bah ce sera non mais je ne sais même plus c'est quoi la condition de Gohan non c'est 5 tours je crois c'est 5 tours c'est juste 5 tours je crois il me semble l'actifil de Gohan est bugué ou c'est commun parce que oui c'est 5 tours sans condition ah non ou alors je ne voyais pas clair elle est activée depuis tout à l'heure bon bref peu importe la raison on va le transformer on s'en fout de toute façon on va récupérer notamment vitesse et pouce tout forte on perd origine des Saiyans et on récupère aussi fonceur donc c'est quand même il y a un lien en plus donc on y va de toute façon le Gohan Tech on n'a pas besoin de stacker plus ça n'est pas nécessaire évidemment on y va let's go j'avais oublié que la passion était cut mais en même temps l'actifil est tellement longue qu'on va s'en passer 432 KDF pour Gohan mais enfin bon de toute façon ce personnage étant ce qu'il est c'est pas voilà c'est bon alors il faut quand même qu'il subisse une attaque Gohan Tech pour avoir son boost permanent offensif la rotation triple Gohan ultime les amis c'est beau c'est beau la garde qui je ne sais plus s'il fallait qu'elle se réactive ou non mais si c'est le cas au moins c'est fait Gohan un Vegeta qui esquive ça c'est pas cool Gohan Tech il part à 4 millions sans son boost donc ça va être plus que ça bien sûr une fois qu'il aura suivi une attaque évidemment après quoi qu'il en soit en termes de dégâts c'est pas incroyable mais c'est pas mauvais non plus hop il récupère le boost voilà 6 millions 3 excusez moi mais 6 millions 400 supports on m'expliquera à quel moment c'est mauvais mais bon voilà c'est pas grave on verra tout à l'heure en plus quand le support va se ramener ça risque d'être assez marrant dernière phase les amis face à Vegeta évolutionne alors on va mettre alors je sais plus si Gohan il a son passif ou non on va mettre Gohan Tech devant parce que je sais plus s'il l'a en fait parce que alors là qu'on se comprenne bien si jamais il a pas son passif le Gohan puissance et qu'il n'a pas la garde alors là il se fait atomiser parce que du coup si j'ai pas le temps d'attaquer la def va être totalement réduite donc on est limite one shot soyons extrêmement clair évidemment c'est la limite du personnage puisqu'il ne stack pas la défense à l'infini mais évidemment ce qui va se passer souvent c'est qu'on mettra Gohan Ultime Tech évidemment devant et Gohan puissance en deuxième qu'il ait le temps de prendre sa défense au cas où si besoin évidemment on est parti je sais pas du coup s'il a encore son boost j'ai pas compté les tours je ne sais pas on va voir je ne sais plus on va bien voir allez on est parti avec Gohan Ultime qui ne craint rien évidemment par définition voilà il va se faire des buffs quelques stacks mais enfin bon voilà on est à 6 500 000 en termes de dégâts les amis c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal clairement le critique il Gohan Ultime Puissance du coup je ne sais pas s'il a son truc j'avoue que c'est un peu risqué d'aller le chercher voilà on est à 5,8 millions donc on va quasiment arriver à des dégâts doublés attendez j'ai pas inversé les Gohan c'est le mien ou l'ami leader ah merde je crois j'ai inversé les deux Gohan j'ai inversé les deux Gohan je crois on est à 6 millions parce que le mien est parti plus haut je crois ok la triple SP donc il avait encore son alors avec son bonus on aurait pu le mettre devant mais il aurait quand même pris des dégâts on n'est rien enfin on aurait même pris cher en fait même avec la garde vu que la SP est tombée avant on aurait pris cher vu qu'il n'avait pas eu le temps d'attaquer s'il avait le temps d'attaquer ça va mais bon quand même notez que voilà en cas de débof de dev Gohan d'ultime puissance c'est pas non plus incroyable à part s'il fait triple SP là c'est pas très gênant mais autrement attention donc ouais je crois j'ai inversé les deux j'ai inversé les deux Gohan bon alors évidemment Gohan LR et tout ça il n'y a pas de problème là on va y aller j'ai inversé les deux les gars bon je vous laisse la fin du combat mais j'ai inversé les deux donc c'est un peu dommage donc quand même attention parce que Gohan ultime puissance du coup s'il n'a pas la garde attention quand même parce que du coup et puis surtout ça dépend avec qui on le joue et là vous voyez sans famille de Goku on est à 170 KDF donc si je pars en SP enfin je vais partir en SP et bien vous rajoutez la moitié bon 90 enfin ouais 90 on va être à bon c'est quand même pas mal on est à 270 KDF fait bon aujourd'hui 270 KDF les amis tu tank pas les autos d'un nouveau SBR voilà donc attention s'il fait pas d'additionnel voilà quand même waouh ah ouais Trunks vu qu'il avait pas l'avantage stacker ou pas stacker ça fait mal vraiment horrible ce Vegeta rush à la dernière phase c'est vraiment abominable en même temps c'est fait exprès mais c'est vraiment horrible quand même bon là on a la garde très bien mais bon attention quand même avec Gohan ultime parce que s'il arrive pas à avoir sa garde ça peut vite partir voilà attention quand même bon bah écoutez bon alors les dégâts c'est ça parce que du coup j'ai inversé les deux mais euh ouais alors Gohan agi vas-y il active skill totalement de shit la régénération voilà Gohan agi 500 KDF tout va bien euh parfait la régène passive de cette team qui est totalement abusée bien sûr normal allez Gohan ultime euh ah oui non bah oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a un tour tout à l'heure où j'ai dit Gohan ultime sans support mais si mais si il y a Gohan ultime puissance mais c'est vrai que j'ai pas encore l'habitude mais oui c'est vrai du coup il y a son support de 30% my bad euh bien sûr donc euh mais bon dans tous les cas le persuage fait des bons dégâts une fois transformé même si c'est pas exceptionnel bien sûr mais c'est pas non plus ridicule bref bon bah les amis euh voilà 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 bon vous voyez niveau dégâts c'est du simple au double on est parti à 3 millions 8 si j'avais bien gardé le mien on arrive plus ou moins au double à la fin donc on arrive plus ou moins dans les 7 millions euh pourvu que tu gardes le même évidemment euh c'est du simple au double avec le stack d'attaque donc vous voyez quand même que c'est quand même assez intéressant ici vu qu'il a tendance à faire plusieurs attaques mais quand même tout ça est un peu RNG parce que si j'ai pas de chance et que je récupère pas ma garde et le bonus d'additionnel je vais moins stacker donc je vais moins monter en dégâts etc etc euh donc guend ultime puissance en gros bah il est très bon mais quand même attention parce que les tours où il n'a plus son bonus et que tu dois le récupérer et si jamais tu ne le récupères pas bien euh en fonction des situations ça peut te coûter très cher hein imaginez on est en red zone on est sur le dernier boss j'ai pas mon bonus il faut que je le récupère imaginez le Gohan ne le récupère pas je me retrouve avec 300 KDF à tout casser le boss me spé autant vous dire que sans la garde euh c'est fini hein alors qu'avec la garde il y aurait moyen de faire quelque chose donc euh tout ça est quand même dans certains cas de figure assez risqué donc attention mais globalement c'est bon alors c'est sûr que s'il avait stacké fortement attaqué TF alors là ça aurait été totalement insane mais bon vous savez euh finalement le Gohan Tech démarre à des valeurs similaires voire supérieures à Gohan Puissance donc tout ça pour vous montrer encore une fois à quel point Gohan Tech est fort même aujourd'hui c'est aberrant et là il est malide à 200% le personnage il n'est pas malide à 200% imaginez imaginez seulement Gohan Tech lid à 200% avec Gohan Ultime Puissance mais non mais le truc il va démarrer presque à 300 KDF enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais et stacker la moitié soit un stack à 150 K vous vous rendez compte ou pas non mais c'est absurde bref Gohan Tech reste euh une des meilleures cartes du jeu sans aucun doute euh et ça ça va durer encore un paquet de temps je pense ça montre à quel point la carte était en avant sur son temps il n'y a pas à dire mais bon en tout cas Gohan Ultime Puissance très bon mais attention voilà c'est très bon mais attention tu vois ça peut tu peux avoir des mauvaises surprises bon généralement je veux dire hors red zone le perso va très bien se démerder mais mais quand même après c'est pareil c'est pareil t'arrives sur le terrain bon si t'actives pas la garde de la même manière tu prends deux spé t'es mort voire une presque si t'es en désavantage t'es mort donc tout ça pour dire que la garde est réfgée on est pas trop fan sachant que j'ai pas réussi à voir mais est-ce que c'est bien à chaque attaque ou est-ce que c'est une fois par tour mais non c'est comme Goku Namek j'avais vu que ça a été confirmé sur Twitter etc les gens se sont trompés ou alors c'est parce que j'ai pas eu de chance tout à l'heure mais normalement c'est bien par attaque c'est à dire à chaque attaque t'as une chance de l'activer c'est le principe même puisque derrière après tu récupères le bonus pendant tant de tours donc quand même à vérifier ce détail là parce que si c'est pas par attaque c'est quand même chiant parce que c'est tout ou rien soit tu l'as soit tu l'as pas c'est pas intéressant enfin vu qu'elle est pas permanente c'est vraiment pas intéressant donc à vérifier quand même ce détail si jamais vous avez la réponse que vous l'avez vue dans une autre vidéo n'hésitez pas à le mettre en dessous pour confirmer mais non ça marche comme ça bref bon sur ce les amis de toute façon on va tester cette rotation incroyable dans d'autres conditions comptez sur moi n'hésitez pas à lâcher votre pur au pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut